Malheureusement, aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de commerce dans l'église. Le commerce de Christ. C'est-à-dire, on maintient les gens dans la peur de ce qu'ils sont possédés. Il y a les ancêtres qui sont là. Si vous ne faites pas ça, les sorciers. C'est une réalité. Mais c'est une réalité lorsqu'on est passé par un processus de délivrance. C'est une fois pour toutes. Bien sûr. On ne revient pas de façon cyclique à la délivrance. A la délivrance tous les ans. A la délivrance, il y a un problème. On a évoqué la dualité entre le monde des ténèbres et le royaume de Dieu. En quoi cette dualité influence notre compréhension du combat spirituel dans la vie chrétienne ? La dualité de ces deux mondes. C'est-à-dire du monde spirituel et du monde matériel. Oui. En fait, comme je l'ai dit, tout être humain qui vit, parce que ce que les chrétiens ne comprennent pas, c'est que les gens de l'autre côté, ils le comprennent. Vous savez, la plupart des hommes spirituels ne sont pas chrétiens. Il y a des magiciens. Non, la spiritualité n'est pas chrétienne. Voilà. Elle a deux compartiments. Il y a des magiciens, comme tu l'as dit, qui peuvent venir sur ce plateau, et puis te couper leurs bras, et puis le recoller. Mais ça, ce n'est pas naturel. Non. Ça veut dire qu'ils opèrent avec des esprits invisibles, que toi, tu ne vois pas à l'œil nu. D'où la spiritualité n'est pas biblique. Donc, la plupart des hommes spirituels ne sont pas chrétiens. Et c'est pourquoi il faut que les chrétiens grandissent, deviennent des hommes spirituels. La Bible dit, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a grandi dans son esprit, et qui connaît le Seigneur Jésus jusqu'à un certain niveau, et qui peut anticiper, qui a du discernement sur les choses. C'est ça, un homme spirituel. Vous voyez ? Et lorsque un chrétien grandit jusqu'à ce niveau-là, alors il comprend que le monde dans lequel nous sommes, ce monde matériel, n'est pas juste un monde matériel, mais elle est interconnectée avec un monde qui l'influence. Regardez aujourd'hui, la plupart des institutions de Bretton Woods, comme la Banque mondiale, ces grandes institutions-là, tu ne peux pas entrer et atteindre un certain niveau sans opérer à un niveau de spiritualité. Ce n'est pas possible. Ils vont te dire, chez nous, c'est comme ça, si tu veux entrer… Dans le monde des ténèbres, il y a des degrés de spiritualité. Il y a des degrés de spiritualité. Il y a des promotions. Mais même en Israël, avec la Kabbalah. La Kabbalah, bien sûr. Il y a des grands rabais qui sont hautement spirituels. Mais tu ne peux pas la commencer avant 30 ans. Oui, vous comprenez. C'est très dangereux. C'est très dangereux. D'où l'importance de grandir spirituellement. Moi, j'appelle… Mon message, il est simple. Grandissez. La Bible vous a donné tous les éléments qu'il vous faut pour devenir des hommes spirituels. Mais sans faire peur au monde occidental. Ici, on voit des choses incroyables. On voit des phénomènes de lycanthropie. Non, mais elle est liée au fait que Jésus a dit « Si vous croyez en moi, les choses que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. » Cette parole, on la croit ou on ne la croit pas ? – Mais tu vois, on peut passer pour des primitifs. – Non, pas des primitifs. – Non, mais de donner de tels témoignages, de dire qu'un homme devient un animal. Il est frappé par ce que les hommes ont appelé, ont voulu donner un nom à ce phénomène de la lycanthropie. Il y a Nébuchadnezzar qui s'est fait pour un animal. – Oui, si, si, si. – Mais ici, c'est monnaie courante. – Oui. – On voit des sorciers opérer des choses incroyables. – Oui. – Et ça peut nous dissuader. Je veux dire, mais ces sorciers-là, ils font des choses incroyables. Et nous, dans nos églises, on ne voit rien. Non, mais ici, dans nos églises, on voit. – On voit parce que… – On voit la puissance de Dieu. – On voit la puissance de Dieu parce qu'aujourd'hui, l'église africaine a compris que si nous voulons renverser la tendance pour le Seigneur Jésus, il faut également que l'église grandisse. Parce que vous savez, la puissance, la puissance, si je vous donne une calache, vous n'en saurez pas comment utiliser parce que vous n'êtes pas militaire. Donc, vous voyez que c'est la connaissance d'une chose qui donne à la personne de mieux utiliser la chose. Donc, le problème, c'est que l'église a la puissance, mais elle n'a pas la compréhension et la connaissance nécessaires pour bien utiliser cette puissance-là. Voilà. C'est pourquoi on nous appelle une armée. Et vous comprenez avec moi que dans le monde spirituel, tous tes rapports de force, tous tes rapports de force, tu envoies une puissance contre l'ennemi, l'ennemi envoie une puissance contre toi. Si la puissance que tu envoies contre l'ennemi est inférieure à ce qu'il envoie contre toi, malheureusement, tu tomberas. C'est pourquoi les chrétiens doivent grandir, les chrétiens doivent vivre une vie de sanctification, doivent rester en commune avec Dieu pour que Dieu, donc, étant réellement un homme, raciné en eux, puisse leur permettre de rélever les défis. Parce que Satan n'est pas plus fort que notre Seigneur Jésus. Jésus est beaucoup plus puissant que le diable. Heureusement. Oh ! Heureusement. C'est une assurance. Donc, mon frère, pasteur Alexandre, comment les croyants peuvent-ils cultiver une relation authentique, une connexion authentique avec le monde spirituel et accéder à la paix et à la libération dont vous parlez dans votre livre ? La première chose, c'est accepter Jésus. Parce qu'on parle de croyants, on ne parle pas des autres. Les autres, ils peuvent accéder au monde spirituel par d'autres voies. Mais nous, la voie que nous a donnée le Seigneur, c'est « Je suis le chemin ». Donc, la première chose pour accéder au monde spirituel et avoir la compréhension des choses spirituelles, c'est accepter Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. C'est le chemin qui a été donné. Personne ne peut arriver au Père sans passer par lui. Il n'y a pas une autre voie. Donc, accepter Jésus comme votre sauveur Seigneur, personne, vous naissiez de nouveau. Lorsque vous naissiez de nouveau, la nouvelle naissance est liée à l'esprit. Votre esprit qui avait été séparé est régénéré et reconnecté à Dieu. Vous pouvez désormais comprendre Dieu et avoir maintenant une sensibilité pour les choses spirituelles. En point 2, il faut appartenir à une église biblique où on va vous enseigner les rudiments de la parole. Tu as bien précisé, biblique. Biblique, c'est important. Où on va vous enseigner les rudiments de la parole. Parce que si vous naissez de nouveau sans appartenir à une assemblée, ce n'est pas une bonne chose parce que la Bible dit « Qui vous enseignera les Écritures si personne ne vous enseignez ? Vous ne comprenerez pas. Qui vous enverra si personne ne vous envoie ? » Donc, il est important d'appartenir à une famille. Jésus a dit « N'abandonnez pas vos assemblées. » Donc, il est important d'appartenir à une assemblée pour votre formation de base. Donc, lorsqu'on vous a annoncé et on vous a enseigné les rudiments de base, vous pouvez maintenant continuer dans votre croissance avec le Seigneur pour grandir et devenir un adulte spirituel. Maintenant, étant devenu adulte et mature, vous pouvez maintenant explorer les choses spirituelles jusqu'à un certain niveau. Mais avant ça, ce n'est pas bon. Donc, la nouvelle naissance, la manifestation de Dieu qui nous permet d'être reconnecté à notre esprit ? C'est-à-dire la nouvelle naissance qui régénère votre esprit et qui reconnecte votre esprit à Dieu. À Dieu. Et à partir de votre connexion à Dieu maintenant, vous recevez désormais de lui la vie éternelle. Amen. Et à partir de cette vie éternelle maintenant, vous grandissez parce que la vie éternelle, la vie zoée de Dieu est celle qui nous donne de l'alimentation spirituelle et nous permet de grandir comme le bébé qui prend le lait. Et ensuite, on est rempli du Saint-Esprit. Ensuite, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Qui habite en nous. Donc, ma question. Pour nous donner de la direction. Ça signifie donc qu'un chrétien né de nouveau rempli du Saint-Esprit ne peut pas être possédé ? Un chrétien né de nouveau rempli du Saint-Esprit, naturellement, il n'est pas possédé. Parce que vous voyez, par la loi de la substitution, si l'Esprit est entré, un autre esprit ne peut pas rester. Il ne peut pas entrer. Si j'éteins la lumière, c'est la ténèbre. Les ténèbres. Si j'allume, c'est la lumière. La lumière. Il n'y a plus de ténèbre. C'est pourquoi, à la base... C'est bon qu'un spécialiste de la puissance des ténèbres et qui connaît le monde des esprits puisse développer ce phénomène. Parce que, malheureusement, dans nos églises, il y a le trouble qui est lancé et qui met peut-être mal à l'aise certains chrétiens qui ne sont pas possédés, à qui on ferait croire qu'ils le sont. Qu'ils le sont. Malheureusement, aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de commerce dans l'église. Le commerce de Christ. C'est-à-dire, on maintient les gens dans la peur de ce qu'ils sont possédés. Il y a les ancêtres qui sont là. Si vous ne faites pas ça, les sorciers. C'est une réalité. Mais c'est une réalité, lorsqu'on est passé par un processus de délivrance, c'est une fois pour toutes. Bien sûr. On ne revient pas de façon cyclique à la délivrance, à la délivrance tous les ans, à la délivrance. Il y a un problème. Je ne peux pas recrucifier Jésus. Ce n'est pas possible. Moïse, il a frappé deux fois le rocher. Ce n'est pas possible. Alors qu'une seule fois suffisait, le rocher, c'est Jésus, le rocher du salut, le sourd Yeshua. Il a été frappé une fois, pas deux. Moi, je crois en la délivrance. Bien sûr qu'on y croit. Mais lorsque nous avons fait la délivrance, nous avons aidé quelqu'un, c'est une fois pour toutes. Cette personne, maintenant, il faut enseigner et faire la substitution. L'Esprit vient, il faut le baptiser du Saint-Esprit et c'est fini. Amen. C'est la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu enseigne à cette personne, elle grandit, elle évolue et c'est bon. Elle peut commettre des erreurs. Mais le fait de commettre des erreurs ne veut pas dire qu'elle est possédée, forcément. Non. C'est bon de l'entendre. Oui, c'est essentiel. C'est un combat, vous savez... D'un ministère qui est confronté à la puissance des ténèbres à longueur d'année, d'entendre l'équilibre, c'est important. Non, c'est très important parce qu'aujourd'hui... À cause de la démonologie. Même dans le monde évangélique, ici en Côte d'Ivoire, nous avons deux tendances. Il y a ceux qui croient dans la délivrance, délivrance absolue, délivrance des tantes, délivrance... Ils sont tout le temps en train d'enfantiller puisque la plupart de ces fidèles-là sont devenus comme des enfants et aujourd'hui, ils n'ont plus d'assurance. Ils suivent le pasteur parce que, bon, le pasteur est devenu un demi-dieu. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut enseigner la parole, il faut aider les chrétiens à grandir et leur donner leur liberté. La Bible dit que si l'esprit vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est bien clair. Donc, la vie chrétienne a pour finalité la vraie liberté. Et moi, je crois que Dieu peut vous apporter cette liberté-là. Si vous l'acceptez réellement dans votre cœur, il va entrer, il va donner naissance, il va régénérer votre esprit qui est mort, il va reconnecter votre esprit à Dieu. Dieu va pouvoir vous parler, vous allez pouvoir sentir Dieu, sentir les choses spirituelles. Maintenant, en étudiant la Bible, vous allez grandir, grandir, grandir dans votre foi. Le Saint-Esprit viendra pour vous donner de la direction, il viendra pour vous conduire et vous deviendrez des hommes spirituels mathus. Amen. Ça, c'est des encouragements parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, je trouve, qui sont comme écrasés par des sentiments de culpabilité et qui constamment veulent revenir, ils veulent se remettre sous le sang de Jésus, ils viennent à l'imposition des mains sans arrêt, on a des spécialistes de l'approche de l'imposition des mains, c'est toujours les mêmes. Ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'ils sont justement dans cette... Mais vous allez en trouver sur votre chemin. Tu mentionnes l'importance de l'éducation spirituelle dans nos écoles du dimanche, où ils travaillent dans nos écoles du samedi, parce que c'est le week-end, le samedi, et pour nos enfants, pour éviter des conséquences futures. Quels sont, selon toi, les meilleurs moyens d'inculquer à nos enfants une compréhension saine et équilibrée du monde spirituel ? D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu est intéressé par l'avenir. Et nos enfants, c'est l'avenir. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez ce monde dans lequel nous sommes, il y a tellement de perversions, il y a tellement de dépravation que nous, chrétiens, nous devons protéger nos enfants. Comment les protéger ? C'est de les associer à ce que nous faisons. D'abord, de les faire venir à l'église. Il n'est pas bon que toi, tu sois diacre à l'église et que tes enfants, dimanche, sont en train de dormir ou sur des jeux vidéo. Donc, il est important d'abord de venir avec nos enfants à l'église. Donc, de les inscrire à l'école de dimanche. Si, dans l'église, par exemple, chez nous, ici, on a ce qu'on appelle le culte des adolescents. Donc, nous avons le culte pour les petits. Nous avons plusieurs classes. Vous voyez, ce palier-là, c'est le palier réservé aux adolescents. les plus petits, les moyens, ainsi de suite. Donc, c'est important de former nos adolescents à la base à connaître le Seigneur. Jésus, d'abord, à donner leur vie. Parce que le fait d'être pasteur ne fait pas de ton fils un enfant de Dieu. Dieu n'a pas de petits fils. Dieu a des fils. J'aime le dire. Dieu a des fils et non des petits fils. Je suis le fils de Dieu. Si mon fils, à moi, veut devenir le fils de Dieu, il doit donner sa vie à Jésus. Mais il n'est pas petit fils parce qu'il est de moi. Non, non, non. On n'est pas sauvés au travers de l'expérience de nos parents. Merci. Donc, il est important pour nous de former nos enfants à la base aux choses bibliques. Mais la meilleure formation, c'est la formation par expérience. Ça veut dire que nous devons être un modèle à la maison pour nos enfants. Ça veut dire que notre christianisme ne doit pas être un christianisme à l'Église. Mais à la maison, on doit avoir une cellule de prière où nous prions chaque soir avec notre femme et nos enfants. Et que tes enfants doivent pouvoir te voir prier dans la maison, pas seulement sur la télévision, pas seulement en train de crier sur la maman. Parce que les enfants copient par modèle, non pas par ce que tu dis. d'où l'importance de former nos enfants à la base. Et quand nos enfants sont formés, nos enfants viennent à l'Église, ils grandissent, ils comprennent les choses spirituelles et ils peuvent mieux nous suivre. Maintenant, grandissant, naturellement, ils vont faire leurs expériences avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Amen. Oui, parce que ces enfants-là, Dieu nous les a prêtés. En réalité, ils ne nous appartiennent pas. Eh oui. Dieu les a prêtés. C'est la propriété de Dieu. Plus tard, Dieu va faire une expérience personnelle avec eux et comme ils ont eu les rudiments de base, ils ne pourront pas se perdre. Amen. Donc, le papa qui crie sur la maman ou la maman qui crie sur le papa. Comme ça, nos frères ne vont pas nous écrire en nous disant arrêtez de nous charger. En tout cas, on tient à te remercier vraiment pour ce moment de partage édifiant parce que c'est vrai que le combat spirituel, c'est vaste. C'est vaste. C'est souvent flou dans l'esprit des croyants et là, tu nous as apporté quelques éclairages intéressants. Je conseille ce livre à… On peut le présenter, La réalité du monde des esprits. Et j'ai un autre livre sur le transfert de l'inquié par le lien du sang. C'est des livres qui équilibrent le combat spirituel, qui équilibrent la délivrance parce que finalement, les gens font ce qu'on appelle de l'exploitation abusive. Oui. De… Ah oui, les démons, les démons. À un moment donné, il faut revenir à la parole de Dieu pour équilibrer la parole. Équilibrer parce que souvent, ça fait fuir les… Oui, ça fait… Les croyants, ça leur fait peur, c'est un monde qui ne maîtrise pas et c'est vrai que certains ont profité… Profité de ça pour… De la crainte et de la peur dans le cœur des croyants pour même les exploiter malheureusement. Et c'est pourquoi je vous l'ai dit à ceux qui nous suivent, il faut grandir parce que plus vous grandissez, plus vous allez avoir ce qu'on appelle le discernement. Amen. C'est-à-dire que vous allez grandir dans votre discernement. Vous pouvez voir quelqu'un et Dieu va vous dire, le Saint-Esprit vous dira, ce n'est pas le bon. Ce qu'il est en train d'enseigner n'est pas le bon. Donc, le discernement est important pour les croyants que nous sommes. Il ne faut pas ajouter foi à tout esprit, à tout homme de Dieu qui vient pour dire « Je suis homme de Dieu ». Mais avec ton esprit en toi, tu peux discerner si cet homme est de Dieu ou pas. Mais ça, c'est la croissance spirituelle qui te permet de discerner et d'avoir un discernement profond. Un jour, Paul a été embarqué dans un bateau pour une destination et il a dit « Non, je perçois que le bateau va couler. » Les gens ont argumenté. Mais Paul a dit non. Et ils l'ont forcé et plus tard, le bateau a coulé. Ils avaient confiance dans le pilote. Dans le pilote. Au lieu d'avoir confiance dans la parole de l'homme de Dieu. Il a perçu. Le mot « percevoir » ici, c'est-à-dire il a discerné quelque chose. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui peut permettre à un enfant de Dieu mature de sentir que « Je veux voyager, mais non, non, je vais attendre demain, pas aujourd'hui. » Ça, c'est des sensations qu'on a quand on devient spirituellement mature. On est sensible à la voix de l'Esprit. On est sensible à la voix de l'Esprit. On peut entendre l'Esprit, on peut sentir que l'Esprit dit « Va au lieu de la prière, maintenant, il ne faut pas trop parler. » Ou bien ce monsieur qui arrive là, ne bavarde pas trop avec lui, quand il va te dire ça, dis simplement « J'ai compris. » Vous voyez, tout ça, c'est l'Esprit. Mais il faut de la croissance spirituelle. Mais pour grandir spirituellement, il y a une seule voix, il faut revenir à la Bible. Il faut revenir à la Bible. Je vais demander au pasteur, au bishop Alexandre Amazou de clôturer ce moment par un temps de prière pour chacun des auditeurs de la télévision de la Bonne Nouvelle. Soyez richement bénis. Amen. Mon frère. Merci. Nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment que tu as rendu possible. Je veux déclarer maintenant au nom de Jésus. Si quelqu'un qui nous a suivis passait par des moments difficiles, que ta main qui est puissante, Seigneur Jésus, accorde à cette personne la liberté au nom de Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que tu accordes la santé divine, la force, Seigneur, à ses auditeurs et surtout, Seigneur, que tu leur donnes par ton esprit de se rapprocher encore plus de toi pour mieux te connaître au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, que ta grâce leur soit multipliée maintenant au nom de Jésus. Je prie, Amen. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.